Voilà où est-ce qu'on est ? On est à 8 piastres, dans le Lot On est à 9 piastres, dans le Lot J'aime bien ça On est de l'ouvrir Il y a pas d'eau là Ah ouais ! Ah ouais c'est sympa ouais ! Donc là comme Marie l'a dit, on va faire un petit tour Une soixantaine de kilomètres Dans la région Découvrir un petit peu Les routes du Lot Et la petite surprise C'est qu'aujourd'hui Je ne roule pas avec le BMC Et non ! Regardez un peu, je ne sais pas si vous voyez J'ai un super vélo Tout neuf ! Je vous en parlerai un peu plus tard Dans la vidéo Pour le moment où vous emmener Sur les routes du Kersi Allez ! A plus tard ! Alors ! Là on a une côte qu'on aime bien tous les deux Et... Marie avait perdu le com' il y a pas si longtemps Du coup... On va essayer de le récupérer Ça va être fun ! Allez ! Je souhaite lui bonne chance ! A tout de suite ! C'est parti ! En plus ! Quand vous avez appris un peu plus tard ! donc le lot c'est beaucoup de petites routes comme ça dans les chaînes et dans les noyés franchement super sympathique mais faut être alerte parce que les routes sont pas toujours très bonnes il ya des paysages encore différents de ce qu'on peut voir habituellement regardez là c'est super belle espèce de falaise roussie par le soleil avec de la pierre claire c'est vraiment beau comme tout là on a encore une fois gâté par les beaux paysages de france en plus ce matin il fait frais et ça en plein mois d'août ça fait plaisir à la route elle est vraiment super joli ici il ya du soleil la route est un peu étroite elle est sinueuse le long de la dordogne qui est à notre gauche là c'est vraiment super joli et ça mes amis c'est la dordogne qui passe aussi dans le lot c'est classe on peut faire du canoë et c'est top ah ouais c'est top on est gâté à la dordogne à côté ok on va voir comment tu t'en sort bon allez assez parlé des paysages je vais vous parler du vélo et le truc qui m'a le plus frappé des premiers tours de roue avec ce yadigo heroa c'est la facilité je viens d'un vélo plutôt rigide mais un petit peu mort niveau sensation et en passant sur le yadigo heroa franchement j'ai noté une réelle différence de réactivité dès que la pente augmente c'est vraiment plus facile d'emmener vélo on sent qu'il j'ai l'impression presque qu'il m'aide un peu plus ce que le bmc pouvait le faire j'ai l'impression qu'il me rend un petit peu de ce que je lui donne dès que je me rends danseuse et ça c'est vraiment appréciable même niveau sensation en compétition j'ai vraiment remarqué sur les pentes les plus fortes que le vélo m'aider un petit peu à passer et donc on est dans la cité médiévale de Martel c'est vraiment joli comme tout c'est pas mal ici non ? j'ai pas mal ici ah du coup on vient de passer pas d'irac du gouffre du même nom le temps est pas incroyable mais au moins le fond de l'air est frais ce qui rend la pratique du vélo plutôt agréable je dois dire ah ouais ah ouais c'est sympa il y a même des petites grottes tu vois le bord ou pas ? le bord ? bah c'est en bas ? non ah c'est ouf hein c'est cool ici c'est super sympa paysage de fou ouais tout ce que je l'ai passé avec la caméra du coup je t'ai pas rassuré quand même s c'est inexusible c'est pas rassuré sur le bon tout ce que j'ai passé c'est pas chiant c'est gay une côte de 6 km avec 350 mètres de dénivelé donc je vais abandonner un petit peu marie pour aller la faire un peu vite objectif 300 watts je vous ferai des petits des petits situation report pendant la montée je vous tiens au courant allez à toutes là j'ai fait deux kilomètres je suis à environ un tiers de l'ascension tout se passe bien pour le moment 300 watts c'est contrôlé c'est à ursueil du coup je suis pas l'article de la mort mais ça avance quand même pas mal donc ça fait plaisir de pouvoir faire des montées un peu rythmée comme ça moi j'aime bien ça me plaire vraiment beaucoup je vous reprends par la moitié ou deux tiers allez à toutes allez je suis à 4 km parcouru c'est le moment d'allumer la mèche dernier tiers là on oublie les watts et on gère avec la pente on essaie de gratter les secondes allez c'est parti je viens d'arriver en haut pas facile bonne quinzaine de minutes quand même à grimper cette côte de 6 km c'est pas facile la côte de tout mon je crois qu'elle s'appelle là je redescends pour récupérer marie et on va reprendre notre périple direction grama franchement vous allez voir la région est vraiment superbe je sais pas si on voit au loin là on voit les collines et c'est super joli légèrement voilé très très beau vraiment ce coin entre rocamadour et perak c'est vraiment un paysage typique de ce coin qu'on appelle les causes du kersi avec cette espèce de pierre qui a fleur comme ça une végétation parfois danse parfois sèche et parfois très verdoyante puisqu'ici c'est la région des chaînes et notamment des chaînes truffiers il ya plein de il ya plein de trucs dans la région c'est vraiment magnifique là en plus en plein mois d'août on commence à pas mal de couleurs au niveau des feuilles des arbres franchement j'imagine même pas comment ça doit être en automne niveau couleurs c'est vraiment merveilleux à quel coin magnifique m vous l'avez vu on a passé souillac et son viaduc et là on est sur encore une fois sur les bords de la dordogne très sympa je crois qu'on est de l'autre côté là du coup non on est sur l'autre rive ah c'est sympa et là on va se diriger vers un endroit qui s'appelle le rock et ça normalement si vous êtes cycliste vous devez normalement avoir une méfiance saine de tous les noms de village qui commence par mon ou qui ont un roc ou rocher dans leur nom en général sont des gros pièges à cyclistes parce que ça monte et en général de grosses côtes souvent bien raides donc quand on est cycliste et qu'on se dirige vers un endroit qui s'appelle le rock faut savoir à quoi on s'expose allez à tout à l'heure sur les ponts du rock je vous parlais du rock et regardez c'est juste en face et une belle colline et la route qui grimpe et bien elle grimpe presque direct la colline boum et c'est là qu'on va être sympa maintenant on est au dessus de souillac on voit le viaduc là un peu au je sais pas si vous voyez à l'écran on voit bien le viaduc ça va être virage à gauche direct gros radar ça va être du sale moi je vous le dis je vais vous montrer ça commence à la gauche je vous montre juste le début et après vous êtes tapé un temps alors je vais lâcher la caméra on se revoit là haut à toutes et few moments later ah ah putain c'est dur ces efforts là qui dure plus de cinq minutes mais moins de 20 minutes c'est vraiment les pires parce que c'est long donc t'as le temps de bien cramer les cuisses à base de grosses acidoses des familles mais c'est assez court pour que tu puisses tenir à une fréquence cardiaque super élevée donc en fait t'es coincé à 190 et en plus ta super mal aux jambes c'est vraiment des efforts bâtards pour lesquels je suis pas forcément mauvais mais qui font vraiment très très mal allez on verra à la maison quel est le nouveau temps que j'ai fait on verra comment je me classe avec les gars de la région ça va être cool et à tout à l'heure coup là on arrive où là le petit taquet de 50 mètres le coup de cul c'est là que tu es bien content d'avoir un 30 ou un 32 quand tu as des gros radar comme ça où on est à 9 km heure c'est les le kersi berg après avoir roulé pas mal avec le yadigo héros à la fois sur les routes de mes vacances et en compétition en définitive ce que je peux dire c'est que c'est un vélo plutôt bien conçu franchement facile d'approche et ça j'ai vraiment apprécié ne pas avoir à trop me réadapter je me suis vraiment senti chez moi immédiatement c'est un vélo qui a naturellement les défauts qui vont avec ses qualités un tout ce qu'on peut gagner en facilité en en aisance sur le vélo et bien si on veut être vraiment pointillé on le perd un petit peu en en sensation dans la direction c'est à dire que il ya un petit côté imprécis qui peut se déclarer notamment en descente c'est vraiment le seul reproche que je pourrais faire à ce vélo et c'est fun parce qu'avec ce yadigo héros à bas je découvre un petit peu une autre manière de concevoir le vélo de route quelque chose de plus simple finalement de plus abordable que le bmc tmr que j'avais avant quelque chose de finalement bas sans fioritures qui marche bien qui fait ce qu'on lui demande c'est finalement ce qu'on recherche quand on veut un vélo de route polyvalent qui peut servir de bête de course le dimanche mais qui peut aussi vous accompagner dans vos balades le reste du temps si cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus sur la marque et sur le modèle n'hésitez pas à aller faire un tour sur yadigocycling.com ou à passer une tête au yadigo coffee stop à saint-oen-lo-moon dans le val d'oise gravelle je fais un track stand avec une main au secours mon dieu